Salut à tous, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir le micro sans fil de la marque Holyland, le Lark C1. Voici donc la boîte du Lark C1. A l'intérieur de cette boîte, on a une petite pochette. Vous allez pouvoir transporter le boîtier principal qui se trouve juste ici. Avec le boîtier principal, on a deux bonnettes qui se trouvent ici. On a quelques notices et puis le câble USB à verre USB-C pour recharger le boîtier principal qui va lui-même alimenter les deux micros puisqu'il y a deux micros. Alors vous allez me dire, pourquoi opter pour une telle solution ? Tout simplement, je voulais quelque chose de plug and play. Si vous êtes tout seul à vous enregistrer, c'est quand même nettement plus pratique. Vous n'avez pas besoin d'avoir un retour. Là, c'est vraiment un truc très basique. Vous branchez, ça fonctionne. Alors j'ai déjà eu des micros sans fil plug and play. Malheureusement, il y en a une qui a été cassée, donc je ne pouvais plus l'utiliser. Je me suis rabattu sur un truc un petit peu plus sophistiqué, alors qu'il marchait bien, sauf que parfois l'enregistrement ne se faisait pas. Et comme il n'y a pas de... Quand vous êtes tout seul, si vous n'avez pas de retour, vous vous rendez compte des problèmes au moment où vous regardez vos rushs. Ce n'est pas très pratique. Donc vraiment, là, c'est le côté ultra simple, ultra pratique. Vous ne vous posez pas de questions, ça marche à tous les coups. Vous branchez sur votre téléphone, sur votre iPhone, puisque c'est en Lightning. Alors évidemment, ce n'est pas compatible avec les iPhone 15. Donc vous branchez votre appareil, et puis après, de l'autre côté, vous avez votre micro. Alors par défaut, il est bleu comme ceci, et puis il va automatiquement basculer en vert lorsque l'appairage va se faire. Vous avez vu, c'est très rapide. Vous souhaitez utiliser le Lark C1 à l'extérieur ? Pas de problème, il y a une bonnette et également l'ANC de disponible. Alors on va essayer tout de suite. On va simuler le vent avec ce petit ventilateur. Donc voilà, là, je parle avec le ventilateur. Je vais mettre sa bonnette maintenant. Elle est assez pratique à installer parce qu'elle est moulée, donc vous l'installez super facilement. Et puis elle tiendra bien. Voilà, donc ce que ça donne avec la bonnette. Et maintenant, on va activer. Donc là, je retire la bonnette. Je vais activer l'ANC. Je bascule en vert. Quand je suis en bleu, c'est que l'ANC n'est pas activé. Et là, je suis en vert. Voilà ce que ça donne. Toujours avec la ventilation. Et je rajoute la bonnette. Comme ça, c'est la totale. Voilà, donc là, vous m'entendez bien. Il y a une perte de certaines fréquences, mais globalement, ça marche bien. Ce n'est pas extraordinaire, mais ça peut dépanner lorsque vous êtes à l'extérieur. Le constructeur annonce une portée de 200 mètres. Alors c'est assez énorme. Je n'ai pas obtenu ces résultats-là. Alors tout simplement parce que j'imagine que les résultats obtenus par le constructeur se sont réalisés en ligne droite, en linéaire. Il n'y a pas d'obstacle. Bon bref. Et puis, vous êtes dans un environnement où il n'y a rien. Bref. Donc techniquement, ça doit être possible. Sachez qu'une centaine de mètres, là, vous êtes tranquille. Et alors évidemment, si vous vous retournez, si vous ne faites pas face au récepteur, vous allez avoir des petites sautes, là aussi. Mais dans mon test, en tout cas, regardez, écoutez, ça s'est vraiment très bien passé. Et donc maintenant, on va tester un petit peu la distance. Alors l'idéal, évidemment, c'est d'être dans un environnement où il n'y a pas de perturbations. Là, si je me retourne un petit peu, déjà, on va peut-être perdre un petit peu en qualité. C'est l'idéal, c'est vraiment d'avoir, d'être en ligne droite. Normalement, là, vous m'entendez bien. Là, je me tourne. Je me tourne. Bon, après, l'idée, ce n'est pas non plus d'avoir des centaines de mètres. Voilà, après, si je dépasse la centaine de mètres, forcément, je vais avoir une perte de qualité. Je vais avoir des sautes, c'est ce que je vous disais. Mais honnêtement, pour la plupart des usages, je trouve ça très bien. Le son était bien clair jusqu'au bout. Bon, vraiment, gros point fort pour ce produit également. Et puis, donc, ici, je teste avec les deux micros. Je vous avoue que ça n'a pas vraiment d'intérêt, puisque ça ne crée pas de stéréo particulière. Sachez que là, j'ai retiré l'ANC, tout simplement, pour avoir une meilleure clarté de la voix. Et justement, à propos de la clarté de la voix, je trouve que ces micros, pour leur prix, ont vraiment un très bon rapport qualité-prix. Deux micros, de la transmission sans fil, avec cette clarté de deux sons. Franchement, je trouve que là, on a vraiment un produit assez bien abouti. Et puis, avec ce produit, il y a quand même pas mal de petites astuces. Notamment une qui permet de charger son téléphone en même temps que vous êtes en train d'utiliser le receveur. Et ça, c'est pas mal, parce que le produit que j'avais testé, lui, ne le permettait pas. Donc, si vous êtes à bout de batterie, si vous tournez beaucoup, vous allez être un petit peu coincé. Là, ce n'est pas le cas. Il y a un port lightning directement sur le receveur. Donc, vous pouvez charger en même temps que vous utilisez l'ARC C1. Et puis, autre point intéressant également, c'est que les deux micros qui se trouvent ici embarquent un port USB-C. C'est-à-dire que vous allez pouvoir recharger vos micros. Donc, si vous les utilisez en continu, vous n'êtes pas obligé de les mettre dans la boîte. Donc, ça aussi, c'est un plus. Et puis, justement, à propos d'autonomie, je vous l'ai dit, c'est le boîtier qui charge les transmetteurs. En gros, il y a 32 heures d'autonomie. Alors, 16 heures pour l'un, 16 heures pour l'autre. Vous allez devoir faire une double recharge, une double charge. Puisqu'une charge, en gros, va tenir 8 heures. Normalement, vous êtes tranquille avec ça. On passe maintenant à l'application. Et puis, sachez que là, j'utilise mon micro qui coûte un peu plus de 200 euros, un micro filaire. Donc, vous voyez que la qualité, franchement, est assez proche. Donc, une fois que le C1 est branché, vous avez ce retour-là. Donc, vous savez si votre C1 fonctionne. Vous avez l'indicateur de volume. Vous avez l'indicateur de batterie. Vous pouvez modifier également l'ANC ou non. En conclusion, un produit très simple d'utilisation pour les iPhones compatibles Lightning. Et bon, il y en a encore quand même pas mal. Donc, je pense que c'est un produit qui est durable. Très efficace au niveau du rapport qualité-prix. Je trouve que le son est vraiment bon, vraiment clair. Donc, à ce prix-là, c'est quand même intéressant. Et puis, donc, vraiment le côté pratique. Vous branchez, ça fonctionne. Vous avez deux diodes sur le receveur qui vont vous indiquer si l'un ou l'autre, ou les deux transmetteurs, donc, sont allumés. Vous avez un visuel assez correct. Donc, bon, je trouve vraiment ce produit très intéressant. Si le produit vous intéresse, je vous mets le lien dans la description. En attendant, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à la partager, à vous abonner. Et moi, je vous dis à très bientôt.